Bonjour, je m'appelle Evelyne Barbain, je suis historienne des mathématiques à Nantes. On va commencer avec le problème qui précède celui des ovales. En 1604, Kepler pose un problème d'optique qui s'appelle le problème de l'anaclastique. Ce problème consiste à trouver la forme d'un dioptre, c'est-à-dire d'un verre, tel que des rayons parallèles vont se réfracter en des rayons convergents en un point. C'est donc un phénomène global de réfraction. Disons rapidement que le phénomène de réfraction est connu depuis l'Antiquité, on le trouve chez Euclide, et aussi qu'un mathématicien arabe du IXe siècle, Im Sal, qui étudie les lentilles, va donner la loi de la réfraction. Mais Kepler ne connaît pas ce texte, lui-même va donner une loi de la réfraction inexacte et il ne va pas résoudre le problème de l'anaclastique. Descartes entend parler de ce problème et en 1620, à la fin des années 1620, il écrit que pour le résoudre, il faut être à la fois physicien et mathématicien. Alors, physicien. Nous savons par Isaac Beckmann que Descartes trouve la loi de la réfraction en effectuant des mesures à partir de ce dispositif où un rayon de lumière traverse un dioptre triangulaire et en faisant varier le type de verre que traverse le rayon. Descartes va donner la loi de la réfraction dans la dioptrique de 1637. Maintenant, le problème de l'anaclastique. C'est un problème difficile parce que c'est un nouveau type de problème, il faut trouver une courbe, connaissance est normale ou si vous préférez, connaissance est tangente. Descartes écrit à son luntier férié que l'hyperbole est une courbe anaclastique et voilà la figure qu'il utilise. Donc, il considère un rayon incident id, un rayon réfracté dA et il construit ces d tels que les deux angles qui sont ici sont égaux. Et alors, il montre que dA moins dC est une constante et ceci est une propriété de l'hyperbole connue depuis les anciens. Il va écrire aussi à son ami Beckmann que l'ellipse est aussi une courbe anaclastique. Ces deux résultats, Descartes les démontre en 1637 dans la dioptrique. Et là, il décide de ne pas partir de la définition des coniques, connue depuis les anciens, qui est bien sûr qu'une conique c'est l'intersection d'un cône avec un plan. Mais il décide de partir des constructions, comme il le dit, utilisées par les jardiniers pour dessiner les parterres de fleurs. Alors, pour l'ellipse, on plante deux piquets en H et I, on tend une corde en B, et à ce moment-là, BH plus BI va être une constante, puisque c'est la longueur de la corde. Pour l'hyperbole, on va aussi planter deux piquets en I et H. Autour de I, on fait tourner une tige, et on va tendre entre H et l'autre extrémité de la tige, donc une corde en B. Et cette fois-ci, B décrit une hyperbole, parce que BI moins BH est une constante, et c'est la longueur de la tige moins la longueur de la corde. Le problème des ovales, c'est Descartes lui-même qui se le pose. Il s'agit de trouver toujours la forme d'un dioptre, mais cette fois-ci, tel que des rayons incidents partant d'un point, viennent se réfracter en rayons convergents en un point. Nous savons, grâce au brouillon de Descartes, que Descartes essaye de trouver une relation entre des grandeurs en vain, et finalement, il va donner une construction type construction des jardiniers. Alors, cette fois-ci, on a trois piquets F, K, G, une tige qui tourne autour de F, et une corde qui va relier E et G. Cette corde, elle passe par C, elle est tendue en C, elle va en K, elle remonte en C pour terminer en G. Cette courbe est ce qu'on appelle une courbe à trois foyers, F, K, G, parce que 2CK plus CG moins CF est une constante. C'est la longueur de la corde moins la longueur de la tige. C'est cette courbe que Descartes appelle « ovale » et il va démontrer qu'elle répond bien aux problèmes optiques qu'il se posait. Maintenant, la question, c'est comment Descartes a-t-il trouvé cette construction ? Eh bien, vous pouvez remarquer la chose suivante. Supposez que la corde vous la fixiez au point K. Alors, à ce moment-là, C, d'un côté, décrit une ellipse, tandis que de l'autre côté, C décrit une hyperbole. Et on peut donc dire que cette construction mélange celle de l'ellipse et celle de l'hyperbole. Et alors ? Eh bien, Descartes sait très bien, il le dit dans la dioptrique, que pour trouver la forme d'un dioptre qui répond aux problèmes des ovales, il suffit d'accoler deux anaclastiques, une hyperbolique et une elliptique, pour obtenir le phénomène. Parce que les rayons venant d'un point vont se réfracter sur la première anaclastique en rayons parallèles, et puis se réfracter une seconde fois en rayons convergents en un point. Il fallait donc une courbe qui réunisse à la fois, d'une certaine façon, l'ellipse et l'hyperbole. Merci. Merci. Merci.